Alors, ce titre c'est faire à cheval non uniformément hyperbolique. C'est peut-être le moment de refaire un dessin que j'avais fait partiellement. Ici, dans la colonne que je vais appeler UH pour uniformément hyperbolique, je mets un certain nombre d'exemples typiques, ou de catégories si vous voulez. Ici, c'est la colonne non uniformément hyperbolique. Et d'une certaine façon, les objets auront une certaine correspondance. Alors, je commence par le cas de la dimension 1 où j'ai des applications uniformément dilatantes. le modèle étant, disons, θ donne 2 θ sur le cercle. Juste un modèle. On peut bien sûr perturber, etc. Donc, l'analogue, c'est le théorème de Jacobson. Donc, c'est la famille quadratique x donne x2 plus c pour les paramètres. Je crois que j'avais désigné par E l'ensemble des paramètres que je considérais, qui vérifient les conclusions du théorème de Jacobson pour lesquelles j'ai eu une mesure invariante absolument continue avec un exposant de Lyapunov positif. Donc là, c'est le cas de la dimension 1, bien sûr, dans les deux côtés, uniformément hyperbolique. C'est aussi hyperbolique ici, mais seulement de façon non uniforme. Alors ensuite, j'ai le cas attracteur. Alors, par exemple, parce que c'est celui que j'ai donné comme exemple tout au début du cours, le solénoïde. Il y a bien d'autres exemples d'attracteurs, mais enfin, l'exemple d'un attracteur uniformément hyperbolique. Alors, de ce côté-là, disons, les attracteurs que j'ai étudiés, je ne vais pas dire étudiés, mais dont j'ai mentionné certaines propriétés, et c'était donc les attracteurs de Hénon. Donc, de nouveau, vous voyez tout de suite d'ailleurs une différence sensible. C'est que dans cette colonne, vous avez des objets qui sont stables, c'est-à-dire que vous pouvez perturber les paramètres. Vous avez un objet qui est légèrement déformé, mais la dynamique reste topologiquement la même. Et donc, bon, je veux dire, l'espace des paramètres, des diphémorphismes où ce genre de phénomène se produit, c'est toujours des ouverts. Alors qu'ici, vous avez, au contraire, vous avez des ensembles de paramètres qui sont des ensembles de Cantor, alors des ensembles de Cantor qui sont malgré tout de mesures positives. Enfin, c'est malgré tout plein de trous, quand même. Je veux dire, des trous très petits, en quelque sorte, c'est ce qui permet à l'ensemble de Cantor d'être mesures positives, mais malgré tout, des trous partout. De la même façon, pour les attracteurs de Hénon, donc j'avais le diphémorphisme de Hénon HBC, alors je les ai obtenus, enfin, je veux dire, je les ai, ce n'est pas moi, je veux dire, mais d'après Bénédicte Charleson, Bénédicte Jung, Bénédicte Vianna, etc., les conclusions qu'on a, c'est pour un Jacobien B qui est très petit, enfin, non, plutôt plus petit que B0, très petit, très petit, et donc pour C, un ensemble de paramètres qui est de nouveau de mesure positive, dépendant de B, mais de nouveau, c'est un ensemble de Cantor, ce n'est pas du tout un ouvert dans l'espace des paramètres C. Alors, un cas, donc c'est le cas, ensuite, donc ici j'avais un attracteur, ici c'est le cas où c'est la variété toute entière qui est uniformément hyperbolique, c'est le cas des difomorphismes d'Anosov, disons sur le Thor T, alors je vais le faire en dimension 2 justement parce que, à cause de ce que je veux mettre ici, donc, mais évidemment, c'est n'importe quelle dimension a priori, mais enfin, restons sur la dimension 2, donc j'ai un Anosov, par exemple un Anosov linéaire, ensuite perturbé puisque de nouveau c'est ouvert, où toute la variété est uniformément hyperbolique. Alors de ce côté-là, là on ne connaît pas, enfin je veux dire on ne connaît pas. J'ai présenté l'application standard, standard map en anglais, mais comme je l'ai expliqué, on a des conjectures sur cette application, mais on n'a aucun résultat fort. Donc, ici, il faut absolument mettre des points d'interrogation, mais c'est effectivement, alors c'est une application qui ne peut pas être Anosov si vous vous rappelez, parce qu'elle est dans une classe d'homotopie qui ne permet pas d'être uniformément hyperbolique, mais malgré tout, à la fois des simulations numériques et puis quand même, malgré tout, quelques arguments heuristiques, mais pas plus qu'heuristiques, permettent de penser qu'au moins de nouveau, alors il y a un paramètre K dans cette application, je vais oublier, il y a un paramètre K, je crois que je l'avais noté, grand F en 10K, et donc le paramètre K, il ne s'agit pas de montrer qu'on a des propriétés d'hyperbolicité uniforme presque partout, on s'attend à de l'ergodicité, si vous vous rappelez la conjecture que j'ai faite la dernière fois, on s'attend à de l'ergodicité et aussi à de l'hyperbolicité non uniforme, sous la forme, alors comme cette application préserve les aires, je pourrais d'ailleurs dire, si j'ai pris mon anodinophe linéaire, on est dans un cas conservatif, on préserve une mesure, et c'était aussi le cas ici, donc c'est pour distinguer du cas attracteur qui est ici, au contraire, tout ce, enfin je veux dire, le bassin de l'attracteur est contracté à l'intérieur de lui-même, même s'il y a de la dilatation le long de l'arracteur, il est impossible qu'une mesure équivalente à l'ebec soit préservée, ici au contraire, on est dans le cas où il y a une mesure équivalente à l'ebec préservée, enfin si l'anodinophe est linéaire, ce n'est pas systématiquement le cas, mais en tout cas c'est possible, là l'application standard préserve les aires, et on s'attend, disons, à ce que pour les grands paramètres K, et pour la plupart des grands paramètres K, pour être précis, l'application soit ergodique et donc que les exposants de Iapunov, une fois qu'il est étergodique, les exposants de Iapunov par rapport à la mesure de l'ebec soient non nuls. Comme ça préserve les aires, il y aurait un exposant positif et un exposant négatif qui est l'opposé de l'exposant négatif. Alors, ce que je veux présenter dans cette deuxième heure, c'est une ébauche de réponses pour les ensembles basiques de type sel, donc les ferragevales. Bon, je vais juste écrire ferragevales. Donc, ils ne sont pas des attracteurs, bien sûr, attracteurs ou répulseurs, c'est simplement remplacer F par F-1, mais donc, pour lesquels ce ne sont ni des attracteurs ni des répulseurs, et donc, on n'a certainement pas une théorie globale du genre d'objet qu'on veut mettre ici. Ce qu'on va considérer, d'une certaine façon, une situation où on peut donner une certaine description de quelque chose qui serait l'analogue de ceci, et que j'appelle ici ferragevales non uniformément hyperboliques. Donc, c'est-à-dire c'est donc voir voir aujourd'hui. Mais encore une fois, aucune prétention à décrire complètement ce qu'on veut mettre ici. c'est simplement une situation particulière où on est capable de dire quelque chose. Alors, donc, c'est un petit peu ce que je... enfin, dont je pars. Donc, je continue sur le cadre précédent, celui des bifurcations homoclines associées à un ensemble basique de type CEL, et je suis dans le cas qu'on ne savait pas qu'il n'est pas celui du cas de Pallistakens, puisque je vais supposer que la somme des dimensions est plus grande que 1. Alors, donc, bon, ça je l'ai déjà dit, ce n'est pas un ensemble basique avec densité totale. C'est possible pour certains paramètres, mais en tout cas, c'est certainement pas vrai avec densité totale. Donc, on va avoir une réponse partielle, donc c'est un travail de Pallist et moi-même. Donc, pas dans le cas général, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de supposer que ds plus du est plus grand que 1. en fait, il va falloir supposer que ds plus du est plus grand que 1, mais à peine, à peine plus grand que 1. Alors, plus précisément, ça veut dire ceci, donc plus grand que 1, effectivement. Et puis, cette condition, alors cette condition, je l'ai juste écrite pour dire qu'elle est explicite, mais j'ai dessiné dans le slide suivant, voilà, elle correspond à ça. Donc ici, la diagonale, c'est le graphe des dimensions, je veux dire, c'est le diagramme des dimensions, horizontalement, la dimension des indices, verticalement, la dimension des ainsi deçus, donc la condition de Palis-Takén, c'est toute la région en dehors de l'anti-diagonale, vous avez l'anti-diagonale, et donc toute cette région, c'est le cadre où ds plus du est plus petit que 1, c'est le cadre où le théorème de Palis-Takén s'applique, et donc lambda g est un ensemble basique, avec densité totale. D'accord ? Donc on veut passer de l'autre côté, mais justement, il y a cette restriction, ici, qui empêche d'aller très loin par ici. Alors juste par rapport aux autres exemples qui sont là-bas dans cette case, en dimension 2, moralement, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez donc l'attracteur de Hénon, parce que j'ai supposé le Jacobien extrêmement petit dans les résultats sur Bénédicte Carlson et compagnie, ça veut dire en fait que, alors d'une part, c'est un attracteur, pour un attracteur, les variétés instables sont contenus dedans, donc automatiquement, la dimension transverse du feuilletage stable est 1. Donc ça veut dire que vous vous trouvez sur l'axe ds égale 1. Mais par contre, comme le Jacobien est très petit, ça veut dire que l'autre dimension, la dimension transverse instable, va être extrêmement petite. Donc d'une certaine façon, dans ce diagramme des dimensions, le cas de l'attracteur de Hénon, alors bien sûr, ici, j'ai des ensembles de type sel, donc je veux dire, strictement parlant, je ne suis pas dans le cadre où je me suis placé, mais malgré tout, si on cherche à comprendre l'attracteur de Hénon, ça veut dire que vous êtes sur l'axe vertical et très légèrement au-dessus du point de coordonnée 1.0, donc par ici, sur l'axe. Donc ça, ça serait l'attracteur de Hénon. L'application standard, c'est le cas à Nozoff, là, toute la variété est remplie par, excusez-moi, dans le cas de Nozoff, toute la variété est remplie, ce qui correspond, en principe, devrait correspondre à l'application standard, donc ça veut dire qu'aussi bien DS que DU sont égaux à 1, puisque vous remplissez complètement la variété, il faut bien que les dimensions transverses soient 1, et donc ça correspond à cette extrémité du carré. Alors, on peut voir un peu le travail que j'ai fait avec Palis comme étant une première étape, en quelque sorte, pour aller vers le cas de l'application standard, puisque d'une certaine façon, il y a ici la situation de Palis-Tachens qui est parfaitement bien comprise, le travail avec Palis que je vais un petit peu détailler maintenant, et puis, très loin, très loin, en quelque sorte, c'est ce sommet du carré qui correspondrait, en principe, à l'application standard, c'est-à-dire que, bon, sur le chemin, en quelque sorte, vous voudriez comprendre la situation de bifurcation au Mocline, lorsque K est un ensemble basique pour lesquels les dimensions transverses DS et DU sont toutes les deux très proches de 1, donc ça correspondrait à un point dans le diagramme qui est déjà dans ce coin-là. Voilà. Donc, encore une fois, ça dit bien qu'il y a encore beaucoup à faire dans cette direction. Alors, même pour ces paramètres, vous allez voir que la situation, enfin, on comprend des choses, mais on ne comprend pas encore tout à fait tout. Donc, voilà, du point de vue de l'hypothèse sur les dimensions DS et DU, voilà l'hypothèse que je fais. Je suppose que le point DS et DU se trouve dans cette région verte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on veut comprendre dans ce dessin ? Alors, il y a un point sur lequel je vais revenir sur le slide suivant, mais, enfin, bon, c'est la première phrase du slide suivant. Vous voyez que là, je suis sorti un peu du cadre où je m'étais placé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que j'ai un point fixe P indice S qui est ici et un point fixe P indice U qui est ici. Et les variétés, la tangence, alors ici, je suis déjà après la tangence. Mais au moment de la tangence, donc j'ai une tangence quadratique ici entre la variété instable de PU et ceci, ça serait la variété stable de PS. Et de la même façon, ici, la variété stable de PS et la variété instable de PU. Ces deux domaines, l'anticulaire L indice S et L indice U qui sont donc limités par ces deux morceaux de variété stable et instable, sont envoyés l'un sur l'autre par un nombre fini d'itérations. Donc ici, le domaine que j'appelle grand R dans la suite, grand R, c'est le carré en quelque sorte et c'est le carré qui va contenir, si vous regardez l'ensemble maximal invariant dans le carré tout entier, vous allez obtenir l'ensemble basique, l'ensemble fer à cheval dont je parle, ce que j'appelle grand K. Et par contre, le point Q de tangence quadratique, il est quelque part ailleurs, je ne l'ai pas dessiné, je ne l'ai pas dessiné, mais quand on itère positivement, eh bien, on est comme une intersection entre la variété stable de PS et la variété instable de PU. Dans le futur, on va se rapprocher de PS, donc LS est une itération positive de ce qui se passe en Q, LU c'est une itération négative de ce qui se passe en Q, et donc pour passer de LU à LS, j'ai juste un certain nombre d'itérations complètement fixées que j'appelle grand N de G. Donc ici, c'est une itération, donc c'est plusieurs itérations d'un coup si vous voulez, mais le grand N est complètement fixé une fois pour toutes, donc je peux y penser comme un certain diphémorphisme grand G qui envoie cette région lenticulaire ici sur cette région lenticulaire, alors attention, la variété stable ici, elle est horizontale et elle va ici sur la variété, la parabole qui est ici, de la même façon, l'horizontale qui est la variété instable de PU va sur cette courbe parabolique ici, le droit est envoyé sur le parabolique et vice-versa. Donc j'ai d'une part cette itération qui correspond, si vous voulez, par rapport à mon contexte initial, à l'ouvert U, ce qui se passe au voisinage de l'orbite de Q, une fois que je suis arrivé dans LS, je suis dans l'ouvert V, l'ouvert V, vous pouvez y penser comme un tout petit voisinage du carré qui est ici, puis le point Q se trouve en dehors. Voilà, donc vous avez d'abord cette dynamique qui va créer la complication qui est juste cette itération. Mais une fois que je me trouve en LS, cette fois-ci, je dois granger les plus définis, je ne peux pas itérer simplement granger, ça n'a pas de sens, je dois itérer l'ensemble de ces trois applications granger, et puis j'ai ensuite, ici j'ai fait une combinatoire simple qui correspond à un fer à cheval disons standard, en général vous avez un sous-décalage de type fini, enfin je veux dire, ça complique les notations mais ça ne complique pas l'intuition. Donc ici, j'ai juste supposé que la dynamique du fer à cheval est modelée par un décalage bilatéral sur deux symboles, décalage complet, bilatéral, et donc c'est donné par deux applications, donc une première application, toutes les deux bien hyperboliques, un petit g0 qui va du rectangle vertical r0 qui est symbolisé ici sur ce rectangle horizontal petit g de r0 et de la même façon g1 qui va comme domaine de rectangle vertical r1 et dont l'image est ce rectangle horizontal g de r1. Donc si je me sers simplement de g0 et de g1, c'est-à-dire que j'itère alternativement, vous voyez bien ce que je veux faire, il se peut bien sûr qu'il y a des régions où je ne peux pas itérer, j'ai choisi l'ensemble maximal invariant, si je tombe par ici par exemple, je veux dire, l'image de g de r0, si je suis, donc j'ai un point de r0, j'itère, je me trouve dans g de r0. Alors si je me trouve au milieu, je ne peux plus itérer, donc je m'échappe et le point considéré n'est pas dans l'ensemble maximal invariant. Par contre, si je me trouve dans cette région-là, je peux itérer g0 une fois de plus, si je me trouve dans cette région-là, je peux itérer g1 une fois de plus et je me trouve cette fois-ci soit dans g de r1 soit dans g de r1 et je peux continuer. Il est possible que de temps en temps, par exemple, après avoir itéré g1, je me retrouve ici. Si je me retrouve ici, j'itère g1. Si je me retrouve ici, j'itère g0. Par contre, si je me retrouve ici, je peux itérer grand g et me retrouver ici et donc ensuite itérer petit g0. D'accord ? Donc, en gros, si je n'itère que petit g0 et g1 sans me permettre de passer par grand g, je retrouve cet ensemble basique dont je suis parti. Je veux dire, c'est la dynamique de l'ensemble basique. La nouveauté, comme je me permets de passer par l'ouvert grand U, donc de suivre l'orbite homocline de Q de temps en temps, enfin, je veux dire, c'est que je dois considérer aussi la composition par grand g. Alors, il faut voir que grand g, comme je vais être très près dans l'espace des paramètres, je suis très près du U0, cette zone lenticulaire, je l'ai évidemment dessinée de façon à ce qu'on la voit, mais il faut voir que plus vous êtes proche du U0, et rappelez-vous que vous voulez quelque chose de densité totale, c'est ce qui se passe en tendant vers U0 qui vous intéresse, eh bien, cette région va devenir de plus en plus minuscule. D'accord ? Elle est... OK ? Donc, contrairement à ce que peut suggérer la figure, mais donc cette région-là est plus ou moins... En fait, la distance, la hauteur de cette zone lenticulaire est en gros, ici, la distance à U0. Et par contre, la longueur de la zone lenticulaire, c'est plutôt la racine carrée de cette distance, de la même façon ici. Racine carrée en hauteur ici et la distance en large. Donc, voilà l'ambition que vous avez, c'est de comprendre pour un ensemble de paramètres de densité totale ce qui se passe sous cette itération, donc avec trois choses, petit g0, petit g1, si avec ça, vous comprenez tout ce que vous voulez, mais il faut de temps en temps intercaler grand G et vous voyez, le problème de grand G, c'est que ça transforme les directions qui sont plutôt horizontales qui correspondent aux directions instables en des directions qui sont plutôt verticales et qui donc sont plutôt stables. Donc, vous êtes en train de mélanger les directions stables et instables et ça, ce n'est pas du tout bon du point de vue de l'hyperbolicité uniforme. Alors, donc un point que j'ai mentionné, alors c'est vraiment, je pense, je pense, on fait vraiment l'hypothèse dans le papier que c'est des points distincts, PS, PU, mais je pense aussi que c'est vraiment une hypothèse qui est là pour des raisons techniques et que, donc dans le cadre, enfin je veux dire qu'on doit pouvoir se passer de cette hypothèse. Le problème, c'est que le papier fait déjà 200 pages et donc disons que s'il faut rajouter 20 ou 30 pages simplement pour se débarrasser de cette hypothèse, ce n'est pas sûr que le joueur vaille la chandelle, surtout si ça doit compliquer en quelque sorte la compréhension qui n'est déjà pas évidente. Donc je fais cette hypothèse sans remords, mais enfin je veux dire, je voulais quand même mentionner que c'est une hypothèse qu'on n'a pas faite précédemment. Ceci étant, on aurait pu la faire précédemment, je ne dis pas, mais enfin je veux dire, on avait considéré une situation un peu plus élémentaire, mais ici je ne peux pas me permettre, enfin je ne peux pas, ce n'est pas ce qui est fait dans le papier. Alors, donc je veux construire un ensemble de bons paramètres. Je ne vais pas dire, enfin je vais seulement dire quelques conséquences, et encore loin, je ne vais pas dire du tout toutes les conséquences d'être un bon paramètre. Je ne vais pas chercher à définir Grand-Eau, pas du tout, je vais juste dire qu'est-ce qui va se passer quand les paramètres sont bons. tout le problème va être d'arriver à créer un ensemble de paramètres de densité totale, bien sûr, mais je veux dire, je ne vais pas du tout aborder la construction de E, qui est bien sûr la difficulté principale de cette chose. Mais je veux déjà essayer quand même de décrire la dynamique pour les bons paramètres, une partie de la dynamique. Alors, pour les paramètres, de tels paramètres, ça veut dire des paramètres dans E, dans cet ensemble de bons paramètres, vous allez pouvoir trouver des triplets, alors des triplets P, Q, N. Alors, qu'est-ce que c'est que ces triplets ? Alors, N, c'est simplement un temps, un nombre d'itérations, et P et Q, c'est un domaine et une image. Donc, j'ai deux dessins qui suivent dans les slides. Donc, P va être typiquement, je vais peut-être d'ailleurs le faire quand même aussi au tableau. Alors, le modèle, le modèle, c'est en fait, je vais refaire le dessin comme je ne veux pas y revenir chaque fois. C'est le, donc, le carré initial R, qui est donc, avec deux rectangles verticaux, alors, pour être correct, je vais faire ça maintenant, je vais l'appeler plutôt que R0, je vais l'appeler P0, parce que ça sera le premier exemple de ces choses que j'ai mis ici. ici, un deuxième rectangle vertical que j'appelle P1, et on avait vu donc qu'il y a une application que j'avais appelée, c'est une restriction de G, simplement, une restriction de G que j'avais appelée G0, qui envoie P0 sur, évidemment, G0 de P0, mais que je vais appeler Q0, et de la même façon, une restriction G1 à P1, dont l'image est appelée P1. Et puis, j'avais, pour compléter la figure, ces deux régions, l'anticulaire LU ici, LS ici, et une certaine itération de petit G, que j'appelle grand G, qui envoie l'une sur l'autre. Donc, c'est cette dynamique qu'il s'agit d'étudier. Donc, j'ai simplement changé un peu les notations en remplaçant R0 par P0 et G de R0 par Q0. Donc, P, en général, va être une bande verticale. Alors, verticale, quand je dis verticale, il faut d'abord mettre des coordonnées, bien sûr, enfin, bon, comme je parle d'un carré, il faut... Et puis, quand ça sera verticale, ça sera plus ou moins verticale. Je ne veux évidemment pas commencer à faire des estimés qui seraient de toute façon incompréhensibles, mais pensez à vraiment une bande assez presque verticale, donc qui traverse R complètement, qui va d'un bout à l'autre, donc comme P0. P0, c'est le modèle initial. Ensuite, Q, c'est une autre bande qui traverse cette fois-ci horizontalement et la relation entre les deux bandes, c'est que l'itéré d'ordre N, N, c'est le troisième élément dans le triplet ici, l'itéré d'ordre N, T, c'est un bon paramètre dans E, eh bien, cette itération va envoyer P, donc tout dépend du paramètre T, je ne vais pas mettre T en indice partout, mais bien sûr, P et Q dépendent du paramètre choisi, etc., donc j'ai cette itération, donc dans le cas initial, N égale 1, en une seule itération, petit g envoyé P0 dans Q0 et P1 dans Q1, ça c'était juste la situation dont je pars, et donc je veux faire l'hypothèse que ce diphémorphisme, alors de nouveau, je ne vais pas écrire, c'est défini par une série d'estimations, d'inégalités, etc., en particulier de la transversalité, mais donc, je ne veux certainement pas l'écrire, mais je veux essentiellement que ça soit affine, donc le modèle, bien sûr, je pourrais écrire des formules linéaires qui envoient le rectangle vertical P0 sur le rectangle horizontal Q0 et la même chose pour P1 et Q1, donc il y aurait des formules où simplement, alors telle que je l'écris, la direction verticale, c'est une direction stable, la direction horizontale, c'est une direction instable, donc le modèle, ça serait en coordonnées, en oubliant, enfin en centrant, par exemple, pour G0 les coordonnées ici, j'aurais donc un lambda avec une valeur propre correspondant à PS plus petite que 1, lambda S fois la coordonnée Y et horizontalement, mu fois la coordonnée X, mu étant plus grand que 1, et donc des formules non seulement linéaires mais diagonales, une matrice diagonale, lambda Z. Alors, c'est ici ce que je veux dire plus ou moins, c'est-à-dire que ce n'est pas trop loin d'être de cette forme-là, mais bien sûr, c'est non linéaire, je ne veux pas me contenter du cas linéaire, mais enfin, disons que du point de vue de l'itération, ça se produira vraiment comme si c'était, ça se passera vraiment comme si c'était linéaire. Alors, donc ça, c'est les objets que je veux construire. Alors, bien sûr, j'en ai déjà toute une série, j'ai les deux dont j'ai parlé, avec n égale 1, j'ai 0 et j'ai 1, mais ensuite, évidemment, je peux composer ceux-là. Donc, il y a deux façons de construire à partir quand vous avez déjà plusieurs, des triplets, comme les deux triplets initiaux, vous pouvez faire simplement deux sortes de compositions, une composition que je vais appeler directe, qui est la composition initiale, et une composition que je vais appeler parabolique, alors celle-là utilise effectivement ces régions-là, où il va falloir intercaler le difamorphisme grand G qui envoie LU sur LS. Alors, donc, il y a les dessins, donc pour la suite, je vais noter grand R, l'ensemble des triplets que je peux construire de cette façon-là. Donc, juste un point, je vais dire, c'est un processus constructif, je ne cherche pas à attraper des PQR qui me viendraient de je ne sais pas où, je veux absolument, parce que je veux les traiter par récurrence sur l'entier N, je veux absolument qu'ils soient construits d'une façon bien explicite à partir des triplets et de la suite, une qui est complètement élémentaire et une deuxième qui l'est moins. Alors, voilà le premier, donc voilà, il y a trois slides successifs pour expliquer ces notions, donc ça, c'est juste la notion du triplet PQN. Donc, voilà une bande, voilà une bande essentiellement verticale, P, qui traverse R de part en part, je n'ai pas tout redessiné, mais enfin, PS est par là, PU par là, les deux domaines lenticulaires, LS, LU, et donc P, vous voyez, c'est déjà, a priori, un grand nombre d'itérations, donc il faut penser que P va devenir très très fin à mesure que le nombre d'itérations augmente, l'entier N dans le slide précédent est a priori arbitrairement grand, donc P devient de plus en plus fin et Q aussi, avec a priori donc une dilatation très forte dans la direction horizontale et une contraction très forte dans la direction verticale. Donc voilà pour, disons, représenter un triplet. Ensuite, voilà la composition simple, directe, composition directe. Alors, j'ai été obligé pour que le dessin soit compréhensible de faire, je veux dire, de ne pas respecter les proportions dans les choses. J'ai un premier triplet, P0, donc domaine P0 en bleu clair, image Q0 donc aussi en bleu clair qui correspond à cette itération F0. Donc F0, c'est simplement G itéré un certain nombre de fois est restreint au domaine P0. C'est pour ça que je préfère simplement l'appeler F0 plutôt que d'avoir des tas de, je veux dire, une notation très compliquée. Mais c'est simplement un certain nombre d'itérations de petit g, donc un nombre petit n0, a priori. Donc de P0 dans Q0. Et puis j'ai un deuxième triplet donné par cette itération grand F1, un nombre n1 d'itérations, où c'est le rose, donc le domaine c'est le rectangle vertical P1, l'image c'est le rectangle horizontal Q1. Maintenant je peux faire la composition et donc la composition de ces deux applications c'est regarder effectivement où est-ce que l'image de F0, Q0 rencontre le domaine vertical P1 de Q1, donc c'est le carré rouge qui est ici, et donc comme je fais la composition je prends l'image inverse de ce carré, j'obtiens maintenant P qui va être le domaine de la composition, P donc qui va être une bande verticale fine et l'image Q qui va être une bande horizontale fine et la composition F0 rond F1, donc si j'avais n0 itération ici et n1 ici, j'aurais n0 plus n1 itération pour la composition. Donc là il n'y a rien de mystérieux, je veux dire c'est ce qui se passe quand je me sers seulement de G0 et G1, je n'utilise pas le reste, c'est ce que je vais obtenir. Alors ici c'est la composition que j'ai appelée parabolique, là les choses sont plus compliquées. Cette fois-ci, d'abord je regarde la formule, vous voyez que c'est de nouveau une composition où j'ai simplement intercalé G. J'ai intercalé G, donc j'ai une première composition, j'ai un premier triple A, F0, alors là je n'ai pas mis tous les trucs, j'aurais eu trop de notation pour décrire tout, donc il y a un domaine en bleu clair, de nouveau, qui est P0. Donc le grand rectangle vertical en bleu clair, c'est P0. Son image, alors je l'ai dessiné fin pour arriver à faire la figure, puis j'ai aussi dessiné très gros, ça c'est la zone lenticulaire, L, U, qui est à priori toute petite, mais enfin, malgré tout, pour faire un dessin visible, il faut que je la dessine assez grosse, donc j'ai l'image de Q0 de P0, P0 en bleu clair, Q0 également en bleu clair, qui est maintenant le rectangle horizontal, et ce rectangle, donc je suppose, pour faire cette composition parabolique, je dois supposer qu'il traverse comme ceci la région lenticulaire L, U. Donc si vous vous rappelez la figure, elle est encore ici, la région lenticulaire L, U, elle est ici, donc mon rectangle Q0, il est à priori très, très, très bas, horizontalement ici. Alors ça, c'est pour la première application F0, et la deuxième application F1 que j'ai dessinée dans ce sens-là, eh bien cette fois-ci, c'est le domaine P1, donc c'est la bande verticale rose qui est ici, qui traverse la région lenticulaire L, S. Donc c'est un rectangle forcément très fin, parce que je vous rappelle que ces régions lenticulaire, elles sont déjà très fines, donc pour pouvoir les traverser de la façon qui est indiquée, il faut que F0 corresponde à un grand nombre d'itérations et de la même façon F1. Au début, vous n'avez pas le choix, au début, pour les petites, les premières itérations de cette dynamique, vous n'utilisez que G0 et G1. Et c'est seulement quand le nombre d'itérations commence à être suffisamment grand que vous pouvez rencontrer cette situation, donc où cette fois-ci le domaine de F1, c'est cette bande fine P1, et l'image, c'est cette bande horizontale Q1, en rose toujours, que j'ai dessinée beaucoup plus large que je ne l'ai, parce que j'avais besoin de dessiner des sous-bandes ici. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous faites de plus une hypothèse de transversalité ici, vous supposez que donc ici, alors c'est la même qu'on regarde ici, ici, parce qu'entre les deux dessins qui sont ici, j'ai juste l'application grand G qui, je vous rappelle, envoyait LU sur LS. Donc j'avais LU ici, LS ici, donc grand G entre les deux, et donc grand G, c'est une application qui transforme droite en parabole et vice-versa, donc la bande ici, enfin la bande verticale ici, sa préimage par grand G, c'est cette bande parabolique que vous voyez ici, en rose, et de la même façon, l'image de la bande horizontale, Q0, ici, c'est cette bande parabolique ici. Alors vous faites l'hypothèse que vous avez deux intersections transverses, alors c'est même une hypothèse un peu plus forte que simplement avoir de la transversalité, vous faites en fait l'hypothèse que la distance ici entre la bande parabolique et la bande ici, qui est en gros la même que la distance horizontale ici, donc cette distance verticale au sommet de la bande parabolique est beaucoup plus grande que les largeurs des deux bandes en question. Il faut écrire les choses bien sûr de façon quantitative, je ne vais pas introduire des tas d'inégalités, mais l'important, c'est que vous soyez confortablement transverse, avec des estimés de transversalité ici. Alors il faut voir que ça ne peut jamais être très très bon, parce que c'est malgré tout des bandes paraboliques avec une parabole ici qui a un tout petit angle ici. Donc quand j'ai dit ça ne sera jamais, je veux dire, à mesure que le paramètre se rapproche de zéro, l'angle qui est ici entre la parabole et l'horizontale va tendre vers zéro, comme en fait la racine carrée de la distance du paramètre, la racine carrée du paramètre. Et donc de toute façon, le mieux que vous pouviez espérer ici, c'est-à-dire si la bande bleue se trouve complètement horizontale ici, très proche de l'horizontale, si la bande rose se trouve très proche de la parabole, ce qui correspond au fait que la bande rose ici est très proche de la verticale, dans ce cas-là, effectivement, vous aurez un angle qui est de l'ordre du paramètre puissance 1,5. Ça, c'est le mieux que vous pouvez espérer. Alors, de toute façon, c'est un petit angle. Mais ce que vous voulez éviter, c'est que cet angle-là devienne petit, même par rapport aux largeurs qui sont ici, puisque, encore une fois, ces bandes sont très fines, puisqu'elles doivent être contenues dans les zones lenticulaires en question. Alors, ceci étant, quand vous avez cette bonne transversalité, vous pouvez ici trouver, vous regardez les deux composantes de l'intersection, donc ces deux sortes de losanges, enfin de parallélogrammes que vous voyez ici. Ces deux parallélogrammes sont envoyés par le grand G sur ces deux parallélogrammes d'intersection ici. Encore une fois, il faut voir que grand G, c'est un nombre fixé d'itérations. Grand F0, c'est un grand nombre d'itérations. Grand F1, c'est un autre très grand nombre d'itérations, mais par contre, grand G, c'est un nombre complètement fixé d'itérations. Donc, vous pouvez y penser comme ces deux figures étant essentiellement la même chose, mais vues dans des coordonnées différentes, si vous préférez, dont le changement de coordonnées étant donné par grand G. Donc, vous avez ces deux régions en forme de parallélogramme qui représentent l'intersection et le domaine, alors maintenant, vous allez devoir repartir en arrière par F0 pour trouver le domaine de la composition. Donc, la composition, c'est F0 en premier, G ensuite, puis F1 ensuite. Donc, le domaine, c'est l'image inverse de ces deux régions, c'est ces deux bandes verticales dans P0. Donc, vous aviez P0 et puis vous aurez deux bandes P plus et P moins ici. Donc, les images de P plus et P moins, ce sera ces deux parallélogrammes, P plus et P moins, puis ici, enfin, les images de P plus et P moins, ensuite, vous allez là. Et finalement, les images à la fin, en prenant la dernière itération donc de P1 dans Q1, seront deux bandes, cette fois-ci, horizontales que vous appellerez Q plus et Q moins. Donc, le nombre total d'itérations dans ce cas-là, si je l'écris au tableau, donc dans le premier cas direct, vous étiez parti de deux triplets avec un nombre d'itérations N0, N1 et le triplet en résultant à un nombre d'itérations N0 plus N1, dans le cas parabolique, vous avez simplement, c'est presque la même chose du point de vue du nombre d'itérations puisque vous avez N0 plus N1 mais plus grand N qui est ce nombre d'itérations fixées qui correspond à grand G. Il faut penser que N0 et N1 sont dans ce contexte toujours beaucoup, beaucoup plus grands que grand N. Voilà, donc voilà pour les deux modes de construction des triplets dans R. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, le but du choix des paramètres, c'est d'une certaine façon de faire en sorte d'obtenir suffisamment de triplets pour couvrir toutes les régions qui vont poser problème. Enfin, c'est une très grosse simplification mais enfin, le but est quand même d'obtenir le plus de triplets possible. Donc, le plus de transversalité possible mais encore une fois, par Morera, par le théorème de Morera et moi-même, ce n'est pas possible d'avoir de la transversalité partout. C'est juste de maintenir le lieu de tangence le plus petit possible même s'il est impossible qu'il soit complètement, qu'il soit vide. Alors, une fois que je fais ça, une fois qu'on a, je veux dire, qu'on a construit ces triplets, là, on peut, enfin, dans les bons cas, analyser raisonnablement la dynamique. Alors, en tout cas, une partie de la dynamique, une partie, alors, justement, j'ai ces rectangles verticaux P. Alors, ces rectangles verticaux, il est facile de voir, d'après la construction, qu'ils sont soit disjoints, soit contenus l'un dans l'autre. Si j'ai deux triplets, P, Q, N, P', Q', N', bon, il est bien sûr possible que P et P' soient disjoints, mais par contre, si ça intersecte, en fait, si par exemple, j'ai N supérieur à N', eh bien, P sera contenu dans P'. Donc, ils ont une bonne relation d'inclusion, c'est les P, puis les Q ont la même propriété. Et donc, je peux fabriquer ce que j'appelle des courbes stables. Donc, je fabrique ces courbes stables en prenant une suite de rectangles, donc avec des itérés de plus en plus grands, ici. Donc, j'ai des éléments ici. La famille R, j'ai construit des itérations, c'est une famille dénombrable. C'est une famille dénombrable, et donc, je vais prendre des Ni de plus en plus grands de façon à ce que les pays soient emboîtés, donc une suite décroissante de rectangles verticaux, et à mesure que Ni devient grand, les pays deviennent de plus en plus fins, et en faisant des estimés, bien sûr, on peut conclure que j'obtiens comme ceci une courbe verticale qui sera en fait de classe presque C2, enfin, C1 plus Lipschitz, donc une courbe raisonnablement lisse qui va traverser R. Donc, le 2. Je peux faire un dessin approximatif. Voilà le premier rectangle, voilà le second, etc. Vous voyez bien, etc. Des rectangles de plus en plus fins, et l'intersection à la fin, en zone, c'est une courbe gamma que j'appelle courbe stable. Je vous rappelle que dans le cadre où je travaille, la direction verticale est la direction stable, enfin, essentiellement verticale. Donc, je peux faire ça, bien sûr, avec beaucoup de suites comme ceci, un peu partout. Donc, en particulier, je pourrais faire ça en regardant simplement les triplets obtenus par itération simple, me servant seulement de G0 et de G1 et en les composant. À ce moment-là, ce que je vais obtenir, c'est des variétés stables qui sont parties de l'ensemble du feuilletage stable de l'ensemble basique K dont je suis parti. Je construis comme ça des morceaux traversant R des variétés stables des points de l'ensemble basique. Mais bien sûr, je me suis permis aussi cette composition parabolique qui utilise G. À ce moment-là, ça ne peut plus être... Si j'utilise G, je ne peux plus parler... Enfin, je veux dire, je ne suis plus dans l'ensemble de Cantor initial et donc, j'ai d'autres courbes stables, celles produites où la composition parabolique intervient, qui sont aussi d'autres courbes dans R infini plus. En particulier, je contiens déjà tout le feuilletage stable restreint à K, je veux dire, de l'ensemble basique initial. Alors, je peux faire la même chose, bien sûr, avec les Q. Je veux dire, il y a une symétrie totale dans le traitement du... Enfin, en tout cas, pour l'essentiel, seulement en entrant très profondément dans la construction de l'ensemble de paramètres que... il y a une dissymétrie, mais enfin, à ce niveau-là, il y a une symétrie totale entre passé et futur. Donc, tout ce que je peux faire pour les itérations positives, ce qui sera le cas pour R infini plus, je peux le faire aussi pour les itérations négatives. Il faut chaque fois remplacer les P par les Q et, en quelque sorte, de G par G moins 1. Alors, donc, par construction, en quelque sorte, puisque je me trouve à l'intérieur de rectangles P, les courbes stables, sur lesquels je peux itérer G de plus en plus, puisque Ni devient de plus en plus grand. Donc, pour les courbes stables, je peux itérer autant que je veux dans le futur et rester dans le voisinage U union V, et ça veut dire que je me trouve, donc ici, c'est une sorte de définition, c'est l'ensemble des orbites, en fait, bon, c'est automatiquement des orbites qui se rapprochent de l'ensemble lambda GT. Je ne suis pas en train de dire que lambda GT est un ensemble basique, je suis juste en train de dire, de définir WS lambda GT comme l'ensemble des orbites qui restent dans U union V et donc, dans le futur, seulement dans le futur. et qui donc se rapprochent automatiquement de lambda GT dans le futur. De la même façon pour WU de lambda GT en considérant le passé. Donc, je ne préjuge pas du tout de la structure de cet ensemble-là, mais je dis juste que par construction, j'ai construit une partie de cet ensemble et j'ai construit une partie que je peux vraiment bien décrire puisque c'est vraiment des courbes verticales et c'est des courbes verticales qui sont pour le coup disjointes. Je veux dire, ce n'est pas du tout dans le dessin horrible que j'avais fait dans l'espace des paramètres, puisque c'est la structure de l'ensemble des pés. Je vous ai dit qu'ils sont soit emboîtés de pés différents, soit disjoints. Donc, c'est vraiment du point de vue transversal. j'ai des courbes verticales et transversalement un ensemble de Cantor. Donc, une géométrie bien comprise pour R infini plus, alors bien comprise d'autant plus que je ne dis pas comment, mais on peut contrôler la dimension de Hausdorff transverse de R infini plus et R infini moins, R infini plus des courbes verticales, donc je regarde comment ça croise une horizontale. De fait, l'holonomie de R infini plus est de nouveau de classe C1, donc il n'y a pas de problème pour définir les dimensions de Hausdorff transverses. Et en fait, on montre que ces dimensions transverses n'ont pas beaucoup augmenté. Bien sûr, je suis parti d'un ensemble basique, un ensemble basique pour lequel les dimensions transverses étaient déjà DS, DU. Donc, comme je viens de dire, en itérant seulement G0 et G1, je conserve cet ensemble basique. Donc, la dimension ne peut pas tomber en dessous de DS, DU, sinon que, bien sûr, vous avez perturbé F, on a un difféomorphisme GT, ça dépend continuellement. Enfin, je veux dire, j'ai des dimensions pour G qui sont très proches des dimensions DS, DU initiales. Mais le point de cette affirmation qui est ici, c'est que la dimension n'a pas grandi. Je veux dire, j'ai rajouté un petit peu quelque chose, je ne dis pas que la dimension est égale, mais je dis qu'elle a augmenté par quelque chose qui est très proche quand le paramètre se rapproche de U0, de 0. Voilà, alors, maintenant, ça c'est pour la partie géométrique, disons. Alors, je ne prétends pas et je ne prétendrai pas du tout jusqu'au bout qu'on ait décrit complètement l'ensemble stable ou l'ensemble instable. Je dis, on a décrit une partie de l'ensemble stable, une partie de l'ensemble instable, et ceux-là ont une structure géométrique tout à fait sympathique, enfin, je veux dire, bien comprise. Ensuite, j'essaierai de dire, mais seulement partiellement, qu'on a décrit comme ça la plus grosse partie de l'ensemble stable, mais ça vient dans le slide suivant, et la plus grosse partie de l'ensemble instable. Mais ça, c'est une autre affaire. Alors, donc ça, c'est des points qui sont contrôlés dans le futur, là, dans le passé, et ici, donc, bien sûr, l'intersection, comme vous contrôlez à la fois le passé et le futur, vous vous trouvez dans l'ensemble lambda GT. Mais encore une fois, ce n'est pas égal, il y a bien sûr d'autres points dans lambda GT que les points qui se trouvent sur ceci. Puisque l'intersection, vous avez un ensemble de cantores de courbe verticale, un ensemble de cantores de courbe horizontale, donc quelque chose qui est tout à fait sympathique à visualiser. Mais malheureusement, ce n'est pas l'ensemble de lambda GT. Il reste encore des choses à comprendre. Alors, pour la dynamique, donc là, c'est une définition, maintenant, je prétends que cet ensemble-là n'est pas, enfin, il est d'une certaine façon invariant. Alors là, il me faut rappeler un tout petit peu le contexte, ce que j'avais décrit au moment du théorème de Jacobson, parce que ce que je vais écrire est complètement analogue. pour le théorème de Jacobson, j'étais parti d'un paramètre soigneusement choisi, toute la difficulté étant bien sûr de choisir convenablement le paramètre, mais pour les bons paramètres, j'avais un intervalle grand J qui était bordé par un des points fixes alpha et l'autre point fixe moins alpha, on était en dimension 1, donc je vous rappelle. Et puis ensuite, j'avais, donc je vais écrire, j'avais décomposé grand J en une famille dénombrable d'intervalles J alpha et un ensemble N, alors la seule chose que je dis sur l'ensemble N, c'est que sa mesure de Lebel est nulle. D'accord ? Je l'appelle N volontiers parce que c'est l'analogue du N plus que vous voyez ici. et alors la propriété de ces J alpha, c'est en fait que j'avais un entier N alpha tel que quand j'itère le polynôme N alpha fois sur J alpha, eh bien j'obtiens tout l'intervalle J. Donc par l'itération convenable, cet intervalle-là est envoyé sur tout celui-là, tout l'intervalle J par cette itération N alpha. Alors il faut voir que ici, c'est dénombrable, c'est pas fini, c'est seulement dénombrable. Donc les N alpha en particulier, les N alpha ne sont pas bornés. Elles ne sont pas bornés, mais on avait quand même une condition, alors c'est plus que de l'intégrabilité, mais enfin une condition qui est surtout utile pour l'intégrabilité, qui est que si je regarde l'union, la mesure de Lebel, du complémentaire, donc je prends l'union des J alpha, mais je demande que N alpha soit borné par un entier N, N va être grand a priori, donc pour N alpha inférieur à N, je regarde le complémentaire, ceci est exponentiellement petit, il existe une constante C telle que ceci devient exponentiellement, bien sûr ceci implique que la mesure de Lebel est nulle, mais enfin je veux dire, c'est simplement plus fort de dire, de contrôler l'ensemble des points sur lesquels l'entier N alpha n'est pas trop grand, enfin de dire que c'est un gros ensemble, plutôt de majorer la mesure de Lebel, de l'ensemble des points sur lesquels le nombre d'itérations N alpha est grand. Alors ici, c'est le même cadre, N plus, ça va jouer le rôle de N, et P, c'est un paramètre qui joue le rôle de alpha, qui va varier dans un ensemble d'énombrables P. Je ne vais pas du tout expliquer, la notation P n'est pas un hasard, parce qu'en fait, c'est assez naturel de prendre comme ensemble de paramètres un certain nombre de bandes verticales grand P, mais je ne vais pas expliquer comment, donc oubliez-le. Ce qui m'intéresse simplement, c'est que l'ensemble des paramètres, c'est dénombrable. Alors, dans quelle mesure on a quelque chose d'analogue à cette situation ? C'est que, donc on a les propriétés suivantes. Alors, N plus, c'est une union de courbes stables, donc il faut penser que quand je regarde les courbes stables dans le rectangle grand R, ici, je vais itérer ces courbes stables et dans la direction verticale, j'ai dit que c'était la direction stable, donc une courbe stable, son image va être une courbe beaucoup plus petite. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la direction transverse, donc en quelque sorte, sur quelle, d'abord, par un itéré approprié, l'image d'une courbe stable va être contenue dans une courbe stable et la question, c'est sur quelle courbe stable. Donc, alors la première chose, c'est que je suis en train de trouver un analogue pour dire que la mesure de Lebec de N est nulle. Alors ici, évidemment, je ne peux pas parler de mesure de Lebec parce qu'au départ, je travaille sur un ensemble de cantors dont la dimension est strictement plus petite que 1. Donc, bien sûr, tout est de mesure de Lebec nulle. Mais une façon de dire que N est négligeable par rapport à J, donc J, c'est l'analogue de R infini plus. Ça, c'est l'analogue de R infini plus. Ça, c'est le N plus. Et ça, c'est les différents R infini plus de P. Donc, une façon de dire qu'effectivement, N plus est négligeable, c'est de dire que sa dimension d'Aussdorff est strictement inférieure à celle de R infini plus tout entier. Donc, c'est même un peu plus fort que de dire que la mesure de Lebec est nulle en quelque sorte puisque la dimension doit chuter. Ensuite, une propriété de Bernoulli qui est l'analogue de cette propriété qui vous dit que J alpha est envoyée tout entier est envoyée sur J tout entier par P N alpha. Donc, ça vous dit que pour chaque P, eh bien, cet ensemble, d'abord, c'est une union de courbes stables. Encore une fois, ce que je vous présente, c'est quelque chose de basiquement unidimensionnel, puisque dans la direction verticale, la seule chose qui va se passer, c'est que les courbes vont être contractées. Donc, c'est une union de courbes stables et donc, il existe un entier Np qui est l'analogue du N alpha qui est ici, tel que d'une part, l'image de la courbe stable gamma qui se trouve dans cette domaine R infini plus de P, l'analogue de J alpha, va être contenue dans une courbe stable gamma prime qui, elle, maintenant, est simplement une des courbes stables de R infini plus, l'analogue de grand J, mais qu'inversement, si j'ai une courbe stable dans grand J, enfin dans R infini plus, eh bien, elle contient l'image. Donc, j'obtiens comme ça toutes les courbes stables qui se trouvent dans R infini plus. Donc, c'est l'analogue de dire, bon, je le mets entre guillemets parce que je ne tiens pas compte du comportement vertical, qui est quand même, hein, mais j'ai, je ne sais plus dans quel sens, mais c'est R, j'ai ici l'itération GNP, hein, et ça va sur tout R infini plus. Donc, je suis transversalement. Je ne dis pas que l'union est, je dis qu'on obtient comme ça toutes les courbes stables, je ne dis pas que verticalement ça soit rempli. Alors, finalement, cette propriété, c'est l'analogue de celle-là, d'une certaine façon. C'est l'analogue de celle-là, c'est que vous contrôlez bien la mesure sur laquelle ce n'est pas trop grand, vous dites que cette série converge, donc ici, c'est la largeur de R infini plus de P, largeur au sens que c'est des courbes verticales, donc en diamètre ça serait 1, mais je regarde l'intersection avec une transversale et je regarde la longueur de l'intersection et surtout, enfin surtout, non, les deux sont importants, cet exposant qui apparaît ici doit être strictement plus petit que ds, donc ds étant plus ou moins la dimension de R infini plus, la dimension transverse de F infini plus. Donc, ceci joue exactement le rôle de cette condition exponentielle qui est ici. et donc ça permet, donc la première propriété que N plus soit négligeable, ça permet d'itérer, puisque, enfin, d'itérer la plupart des orbites dans R infini plus, puisque si vous, bon, si vous êtes dans N plus, vous savez pas quoi faire, mais sinon, vous êtes dans R infini plus de P, vous pouvez itérer, vous vous retrouvez dans R infini plus, alors si vous êtes dans N plus, vous êtes stoppé, mais N plus de façon est négligeable, donc, en nommettant ce cas-là, vous pouvez continuer. Donc, la plupart des orbites, des courbes stables, peuvent être itérées un nombre assigné de fois par cette dynamique. Et donc, ça permet essentiellement de faire comme ici, comme on avait fait, enfin, comme je n'avais pas fait, mais que j'avais évoqué, qu'en utilisant des opérateurs de transfert, commencer à construire de bonnes mesures géométriques, des mesures de Gibbs, qui donnent des informations géométriques précieuses sur l'ensemble. Donc là, je ne le dis pas, mais ici, ça sert à comparer, il y a deux itérations qui entrent en jeu, enfin, deux temps qui entrent en jeu. Il y a le temps pour l'itération qui est suggérée ici. L'itération qui est suggérée ici, une itération correspond à itérer NP fois, quand je me trouve dans le domaine R infini plus de P. Mais encore une fois, comme c'était le cas ici, les N alpha sont une famille dénombrable qui n'est pas bornée, donc il faut faire attention pour comparer ensuite, quand je veux calculer des exposants de Diapunov ou des choses comme ça, le temps pour l'itération qui est suggérée ici et pour G lui-même où le temps, c'est 1, 2, 3, donc en particulier, une itération ici correspond à NP itération de G. Donc j'ai envie de sommer les NP le long de l'orbite et pour contrôler ça, donc il faut quelque chose et donc c'est cette relation-là qui va être utile. Bon, donc vous avez, alors avec tout ce que j'ai dit qui est très incomplet, encore une fois, le papier fait 200 pages, donc je suis en train de résumer de façon vraiment très sommaire, donc vous allez pouvoir contrôler aussi bien la géométrie qui était simplement un ensemble de Cantor fois une des courbes verticales en temps positif que la dynamique parce que vous avez des opérateurs de transfert de la même façon en temps négatif. Alors le reste, c'est dans quelle mesure, donc c'est l'avant-dernier slide, est-ce qu'on a décrit la dynamique de la plupart des orbites dans les ensembles stables et instables ? Encore une fois, vous avez un bon ensemble, R infini plus pour le temps positif, R infini moins dans le temps négatif, sur lequel vraiment les réponses sont satisfaisantes. Le problème, c'est qu'est-ce qui reste ? J'ai seulement dit que R infini plus était contenu dans cet ensemble stable ou instable. Alors, je vais justement appeler le mauvais ensemble celui qui reste. Alors, ce n'est pas seulement R infini plus, si je rentre dans le futur dans R infini plus, eh bien ensuite, je resterai, en tout cas, avec la dynamique que j'ai mentionnée, je vais rester dans R infini plus et donc, je vais dire, il faut attendre que je rentre dans R infini plus, mais c'est un nombre fixé d'itérations, donc essentiellement, être dans R infini plus ou y rentrer dans le futur, il n'y a pas une grosse différence. Mais par contre, il y a des points, et c'est ceux-là vraiment qui me gênent, donc un ensemble que j'appelle epsilon plus, que j'appelle exceptionnel, mauvais, j'aurais pu aussi l'appeler, c'est des points donc, alors c'est des points quand même que je peux itérer. Bien sûr, si je ne suis pas dans l'ensemble stable, les points s'en vont et dans ce cas, la dynamique m'est complètement indifférente. Mais c'est des points que je peux itérer tout en restant dans le voisinage du union V, mais je ne vais jamais rentrer dans R infini plus. Donc ça, c'est le mauvais ensemble. Alors, j'ai deux contrôles pour cet ensemble, enfin non, j'ai un contrôle qui est bon, c'est un contrôle unidimensionnel. Quand je prends l'intersection de l'ensemble exceptionnel avec une courbe horizontale, en fait une courbe instable horizontale, eh bien, je peux montrer enfin, on peut montrer avec Pallis que cette dimension est majorée par une quantité ds- qui est plus petite que ds, et donc ça veut dire qu'en fait, sur cette courbe, l'ensemble plus a une dimension strictement inférieure à la dimension de Hausdorff de l'intersection de lambda GT avec gamma, qui est aussi la dimension transverse de R infini plus. Donc, quand je regarde simplement ce qui se passe sur une courbe instable donnée, j'ai vraiment atteint mon objectif essentiellement initial de dire que je comprends, je veux dire, c'est un peu, bon, ici on était directement en dimension 1, donc je vais dire l'ensemble n était directement petit quand j'ai dit que c'était une mesure de Lebec nul, et je n'avais plus à me préoccuper de lui parce que je cherchais seulement à comprendre la dynamique de presque toute orbite. Ici, c'est plus compliqué parce que d'une part, il n'y a pas de mesure de Lebec de référence, les dimensions sont fractales et donc je veux dire que je n'ai pas comme ceci, il faut d'abord déterminer les dimensions, ensuite je peux éventuellement parler des mesures de Hausdorff dans cette dimension, mais enfin, de toute façon, je n'ai pas la mesure de Lebec, et donc je suis en train d'essayer de dire l'ensemble que je ne comprends pas bien, l'ensemble E+, que je ne comprends pas, eh bien, malgré tout, il est tout petit par rapport à l'ensemble que je comprends. Je comprends quand même en ce sens la plupart des orbites, mais c'est malheureusement en restriction à une courbe instable, une courbe instable quelconque, mais c'est une courbe instable. Alors, le contrôle bidimensionnel, je termine là-dessus, il est moins satisfaisant, mais il permet quand même de dire quelque chose de non trivial, donc ça permet de contrôler suffisamment les ensembles stables et instables pour dire qu'ils ne sont pas trop gros. alors pas trop gros veut malheureusement seulement dire que leur dimension de Osdorff est strictement plus petite que la dimension de l'espace ambiant, de 2, donc ça travaille avec Matthäus. En fait, on peut s'attendre à mieux, on peut s'attendre à ce que la dimension de Ws, de lambda GT, soit a priori proche de 1 plus ds, de la même façon la dimension de Wu ici soit proche de 1 plus du et que la dimension de lambda GT lui-même soit proche de ds plus du. Donc ça, c'est, disons, ce qu'on peut conjecturer, ça ne coûte pas de pain, en tout cas, poser la question, mais on travaille à essayer de montrer ça, mais on en est pour le moment encore loin. Donc, ça veut dire quand même, malgré tout, le fait que les dimensions de Osdorff soient plus petites que 2, que le diphomorphisme G indisté que vous considérez pour ses paramètres, ses bons paramètres, n'aura ni attracteur ni répulseur, puisque, bien sûr, à ce moment-là, si vous avez un attracteur ou un répulseur, un attracteur, par exemple, ça voudrait dire que le bassin WS, c'est un ouvert, en particulier, il serait une mesure globale positive et donc de dimension 2. De dimension 2, donc déjà, cette affirmation que la dimension est plus petite évite d'avoir des attracteurs et des répulseurs. c'est vraiment d'une certaine façon un comportement de type sel. Alors, évidemment, je n'ai pas parlé de la partie la plus compliquée du travail qui est la construction du bon ensemble de paramètres qui remplit un bon tiers du papier et donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci.